bonsoir à la une de ce 22 février la troisième guerre mondiale mais bon c'est pas bien grave parce que vous avez vu la date du jour une date qui fait vous l'avez peut-être remarqué ce matin en regardant le calendrier nous sommes le 22 02 2022 c'est un jour paladrome la seule date de notre vie qu'on pourra lire dans les deux sens 22 02 2022 ça se lit dans les deux sens et vous imaginez ce soir quand il sera 22h 22 je ne veux pas la guerre le groupe je suis un petit peu sensible pour le lire moyen de quand ça va passer d'extérioriser je laisse la géopolitique aux spécialistes patrick revient demain je vous propose d'analyser cette crise par le prisme du mobilier c'était donc hier à la télévision russe bonsoir j'ai une grande annonce à vous faire je vends mon bureau soi-disant il ressemblerait au standard de la paprec en 1984 alors oui j'ai deux ficus en plastique cinq téléphones filaires et de la moquette au mur mais mon équipe est résolument moderne regardez plutôt une team de champions qui s'activent jour et nuit pour vous proposer la guerre la plus moderne qui soit avec du matériel dernier cri mais bon malgré tout il y en a qui disent que je suis bloqué dans les années 80 n'importe quoi je vous laisse si à la roue de la fortune qui démarre voilà vu comme ça il fait moins peur et ça fait du bien à l'aube du global merdier comme on l'appelle dans le jargon les chaînes info suivent l'évolution de la situation minute par minute c'était le cas hier soir sur bfm nous irons à washington dans une seconde mais d'abord kiev où nous attend nicolas tacucsel bonsoir monsieur merci d'être en direct avec nous vous êtes français vous vivez vous vivez à kiev un témoin qui vit à kiev quoi de mieux pour obtenir un ressenti au coeur de l'action sauf que beaucoup de famille essaie de déplacer les enfants et les femmes dans l'ouest du pays au cas où une invasion plus importante se prépare au niveau des français et vous et vous nicolas tacucsel ouais moi je suis en espagne en ce moment bon retour en france parce que non mais oui le contexte n'est pas drôle mais il faut qu'on souffle un peu tous c'est joli la guerre mais il ya une élection présidentielle et la campagne bat son plein ce matin marine le pen détaillé son programme sur rtl oui d'ailleurs vous mesurez combien marine le pen j'ai un match 75 donc avec des talons de 10 cm on n'a pas dit s'ils font huit c'est intéressant je le note mais à moins de deux mois du premier tour la question que tout le monde se pose est évidemment où marine le pen achète elle ses vêtements non mais vous savez moi je j'achète pas mal de mes habits sur vinted c'est pas vrai ça mais alors ok ça ça m'intrigue mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à crever d'envie de savoir est ce qu'elle revend également sur vinted vous revendez aussi sur vinted oui 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 ça m'arrive quand j'ai le temps en ce moment pas trop bien belle campagne présidentielle dans le reste de l'actualité jean michel blanquer était en interview sur gala.fr l'occasion de revenir sur les quelques erreurs commises en tant que ministre de l'éducation nationale dont je déconne l'occasion de dévoiler avec qui on le confond quand je n'avais pas la barbe avec youlbrunner depuis que j'ai la barbe un acteur que j'ai découvert de l'autre en voilà une question à un million avec qui confond on jean michel blanquer depuis qu'il porte la barbe avec franck gaston vide réponse à avec bruce willis réponse b avec michel blanc réponse c'est ou avec cadmerade réponse dès votre avis c'est pas caméra cadmerade c'est votre dernier mot pour le faire un compliment va dire bruce willis et bien j'espère que vous êtes bien accroché car voici la réponse quand je n'avais pas la barbe avec youlbrunner depuis que j'ai la barbe un acteur que j'ai découvert mais oui mais c'est ça jason sa table regardez c'est bluffant on a ou et jean michel qui de véritables gouttes d'eau et ben je sais pas vous mais depuis que le ministre se compare à jason statam j'ai extrêmement hâte de voir son remake du transporteur en ajoutant deux trois effets spéciaux on y est ah 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 Jason, Michel, Statham, Blanquer et... Il reste tous mes points, j'ai mes douche points. Le transporteur, prochainement dans toutes les salles. Oh ouais, bravo. Bon. Oh si, si, c'était... Belle journée, Palindrome, Bertrand. Bon 22 février 2022. Demain, vous la lisez à l'envers. Ouais, je vais... Ouais, ok. Non, j'ai pas compris la plaque, mais oui. Mais je viens de comprendre. Bravo, Bertrand.